allez c'est tout le monde que ça veut laquelle bienvenue pour ce dixième épisode commenté dans notre let's play sur Skyrim Downguard j'espère que vous allez bien pour ma part ça va plutôt pas mal la dernière fois on avait détruit les Boneyard Keepers ou c'est appelé gardien dans ce magnifique endroit qu'est le vide ou c'est appelé quinte de l'armes Bonne idée mais on y est mais il faut attendre un petit peu le temps de dire bonjour du coup aujourd'hui on va retourner parler avec les gars et je vous propose qu'on ne perde pas de temps aussi encore je n'aurais pas eu bien entendu vos retours et vos astuces surtout concernent si vous en avez laissé s'il vous plaît laissez-en sur le gars enfermé par là bas ouais c'est par là bas je n'en serai jamais sorti ouais puis là bas là au milieu du curseur du coup voilà si vous pouvez me dire comment faire voilà et je crois que je vais faire une petite ellipse je reviens voilà dépêchons oui c'est bon ça va à tout de suite j'ai toujours du mal à croire que ma mère est toujours en vie enfin façon de parler peut-être re tout le monde euh petits soucis personnels pas rentrer dans les détails hein voilà c'est pour ça que j'ai fait l'ellipse et du coup on va pas perdre de temps on va aller voir Valéry vous avez réussi à détruire les trois gardiens c'est très impressionnant pouvez-vous nous donner le parchemin maintenant oui suivez-moi s'il vous plaît gardez l'oeil ouvert pour Durnovir maintenant que la barrière de la prison est brisée il va certainement venir voir ce qui se passe malheureusement vous êtes là wesh moi je vais te le défoncer de ton Durnovir moi vide dame boule de papier immortal blog recette recette je vais y je ne peux pas m'éterniser arc de bonne non je rappelle jamais voilà voilà le parchemin des anciens est juste un peu plus loin lors de votre voyage votre corps s'est adapté au cairne de l'âme disons qu'il a absorbé une petite partie de vous et qu'une fraction du cairne de l'âme a ensuite comblé le vide vous ne devriez plus avoir aucun mal à utiliser le portable voilà voilà allons-y le bonnard on va sauvegarder aussi d'ailleurs batterie faible je vais te je vais t'en faire moi batterie faible sauvegarder hop ça fait très arène hein on va pas se le se mentir ça fait très arène je crois pas que je vais le répéter ainsi mais il a été mais tellement bien fait tellement bien fait attendez j'entends quelque chose c'est l'université il est là défendez-vous ok à toi voilà ça c'est un beau dragon ça voilà arme flèche 12 10 7 16 14 8 10 je vais prendre le 16 j'en ai que 8 faut pas que je me rate je me rappelle plus est-ce que tu en avions fait du du feu ou de la glace voilà déjà on commence bien avec là et lui il est assez facile vous allez dégager vous voilà c'est vrai c'est vrai c'est pas du tout voilà on peut pas on peut pas dire mais mon dragon il a dit ah bon on m'a pas donné de truc pardonnez mon étonnement mais je n'aurais jamais cru assister à la mort de ce dragon bah c'est un peu normal je suis l'enfant de dragon donc du coup voilà je n'ai pas monté de niveau depuis la dernière fois il y a aussi une quête que je dois aller faire qui va être assez importante dans l'histoire principale je crois que je suis quasiment rendu à la fin mais bon c'est pas vraiment ce qui nous intéresse c'est quoi ? oh la oh la ah ouais il a pas perdu son temps hein concentré mais j'ai cru oui mais viens ici pardonnez mon étonnement ah mais je n'aurais jamais cru assister à la mort de ce dragon qu'est-ce que ça vous fait ? qu'est-ce qui vous fait dire ça ? les volumes traitant de Durnevir affirment qu'il ne peut être tué par des moyens habituels apparemment ce n'est pas exact à moins que continuez l'âme d'un dragon est aussi résistante que sa peau d'écart il est possible que votre coup mortel n'ait fait que chasser la forme physique de Durnevir pendant qu'il se reconstitue combien de temps ? ça prend combien de temps ça ? quelques minutes, quelques heures, quelques années je n'en ai aucune idée je suggère que nous n'attendions pas pour le découvrir maintenant récupérons le parchemin des anciens et vous pourrez repartir venez, elle va nous conduire en parchemin un Elder Scroll un Elder Scroll et du coup il faut y parler maintenant que vous avez le parchemin des anciens vous devriez vous le prendre vous restez ici ? je n'ai pas le choix comme je vous l'ai déjà dit je suis une fille de Port du Fou si je repars en Tamriel Arco aura plus de chances de réussir à réaliser la Tyrannie du Soleil nous reviendrons pour vous d'être possible merci de vous soucier de moi mais la seule qui compte à mes yeux est Serapin vous devez la protéger à tout prix n'oubliez pas qu'on ne peut pas faire confiance à Arco peu importe ce qu'il promet il vous trompera pour obtenir ce qu'il veut et promettez-moi que vous protégerez ma fille c'est la seule chose à laquelle je tienne encore et du coup on n'y a pas ah il n'y a pas de sel de vide regarde sel de vide poussière alusante on ne connait pas il est dame ah c'est de vide, c'est de vide non c'est sel de vide il est en train bon bah du coup on va repartir j'aurais pu, je n'aurais pas pu m'arrêter là vous allez comprendre pourquoi vous allez vous dire voilà comment compte un dragon mais bon hop allez on sort du bon yard ah bah ça prenait quelques minutes je pense que vous avez perdu la vie moudi pas mort contraint à exister sous cette forme pour l'éternité coincé entre l'as et d'hiloques, entre la vie et la mort. N'avez-vous pas essayé de me tuer ? L'hostilité était nécessaire. J'en avais fait le serment. Pourquoi pas vraiment ? Je crois au respect entre guerriers et aguerris. Et pour moi, tes oreilles sont dignes de recevoir mes paroles. Mes griffes ont lacéré la chair de nombreux ennemis. Mais je n'ai jamais été vaincu sur le champ de bataille. Ainsi, je te nomme Kwanarin, ou vainqueur dans ta langue. Je vous trouve tout aussi estimable. Des paroles m'honorent. Si je désire m'entretenir avec toi, Kwanarin, c'est en raison de l'issue de notre combat. J'aimerais humblement te demander une faveur. Quel genre de faveur ? Depuis des temps immémoriaux, je parcours le cairne de l'âme. Et serre malgré moi les maîtres idéaux. Avant cela, je parcourais les cieux de Tamriel. C'est là que je souhaite retourner. Qu'est-ce qui vous arrête ? Je crains que le temps passé ici ne m'ait imposé un lourd tribut. Je suis lié à cet horrible endroit. Si je m'éloignais du cairne de l'âme, je perdrais ma force jusqu'à n'être plus rien. Comment je peux l'aider ? Je te confierai mon nom et te donnerai le droit de m'invoquer depuis Tamriel. Fais-moi cet honneur et je combattrai à tes côtés, en tant que Gras-Imagine, ton allié. Et je t'enseignerai mon touhoum. Je dois juste dire votre nom à Tamriel, c'est tout ? Pour toi, peut-être. Pour moi, cela signifierait beaucoup. Je n'attends pas de réponse, Kwanaharim. Prenons simplement mon nom vers le ciel lorsque le moment sera venu. Ok. Euh, voilà. Et du coup, on a les trois mots de la vocation de Durneville. Voilà. Euh... On va y retourner. On va y retourner. Donc voilà, est-ce qu'on l'a appris au complet ? Non, on ne l'a pas appris. Voilà. Je crois que de tout le jeu, c'est le cri qui prend le plus de temps à se recharger. Regardez. Par exemple, c'est 335. 45, 60. C'est le cri le plus long à recharger. Du jeu. Voilà, je veux dire. Voilà, quoi. Alors, je ne sais plus du tout combien de temps ça fait que ça ne filme plus pour cause de manque d'espace de stockage. Je suis désolé, mais je ne savais pas. Donc voilà, tout simplement. Du coup, ce qu'on a fait, euh... Après avoir tué Durneville, donc, il nous a appris notre... Son cri, son nom. Ça, vous l'avez vu, je crois. Ensuite, on est sortis. Et puis, ça a terminé la quête. Et maintenant, j'ai lancé la nouvelle, le parchemin du dragon. Et il faut aller ici, donc, à Winterhold pour l'apprendre. Et je vous propose que l'on termine l'épisode. Par... Une petite invocation de Durneville. Voilà. Pour apprendre le premier mot. Et d'ailleurs, ce mois-ci, il y aura, euh... un jeu. Il y aura tué, donc, qu'un jour, c'est pas trop qu'un. Mais c'est sûr que je vous ferai. Je vous ne dis rien. Mais voilà. Donc il écrit, il a dit... Il a dit... Prenonce mon nom. Prenonce mon nom. Prenonce mon nom. Il va combattre, ou... Il va combattre, ou... Ah oui, il va combattre. Avec... Et en plus... Ce qu'on va apprendre, ça, ce qu'on apprend, c'est, euh... Le... Je crois que c'est le... le mot de... C'est le cri qui nous a pas. Donc voilà. Hop. Caraudacier. On l'est pas toujours, dès que je me fais attaquer. Du coup, voilà. Et vous voyez que... C'est... Très loin chargé. Mais l'autre. Je crois qu'il est là. Là. Voilà. Du coup, les amis, c'est ce qui va clôturer cet épisode, euh... D'ailleurs... Je vais dire... Hop. Voilà. Essence, votre tombe, tranche la chair et brise l'âme. Ne laissant qu'un pantin totalement servile. C'est ce que je disais. Un pantin totalement servile. Ou c'est appelé... Zombie servant dans la... Aujourd'hui. Voilà. Hop. Je vais te faire en plus. Euh... Non, ça va donner... Le jour, donc. Je passe. Du coup, les amis, je vous laisse. Prenez soin de vous. A plus tard. Ciao tout le monde. Et à la prochaine. C'est tout le monde. Probable de vous en plus. On va détruire.